Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le profil du client du midi. L'ouvrier, amateur de café et de bons petits plats, plutôt sympathique, c'est Monsieur Jean. Et nos artistes maison, le peintre et l'écrivain fauché, mais toujours de bonne humeur. Les filles sont géniales. Je les adore. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici Dylan, une des stars du Barbie, qui vient nous rendre visite tous les soirs. Sculpteur, peintre, philosophe. Mais c'est pas qu'on en a de la chance. Et c'est comme ça tous les soirs jusqu'à minuit. Auvers! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est marrant, je me posais la même question. Allez, au boulot. Bonjour. Bonjour. Fais l'addition pour la 6. Ça marche. J'ai plus de crocs. Bonjour. Et pour Monsieur, qu'est-ce que ce sera? Christiane, tu fais une salade, s'il te plaît? Alors, Christiane, tu veux pas m'épouser? J'ai pas le temps, Monsieur Jean. J'ai la pizza baguette au micro-ondes. Et Anne, elle, elle veut pas m'épouser? Je voulais être aussi con, Monsieur Jean, aujourd'hui. C'est sa femme, elle le quitte. Salade. Ce genre de truc qui rend con. Quatre bières, s'il te plaît. Au revoir. Il y a pas à dire, la première de la journée, c'est la meilleure. Trois heures de l'après-midi, c'est bien. Tu réduis le tabac? Non. Je fume quand j'ai le temps. Ça y est, ça commence. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit. T'as rien dit, mais t'insinues. Moi, j'insinue. Bon, ça va, fume ta cigarette. Tu n'insinues pas. Excuse-moi. J'insinue pas, mais il y a quand même un truc qu'il faut que je te dise. Ce soir, on ferme à l'heure. Parce que tu vois, Anne, tu vois, pour moi, il y a deux sortes d'heures. Il y a les heures possibles et les heures impossibles. Et nous, on ferme toujours à des heures impossibles. Alors, oui, pour le moment, je reste calme, je prends sur moi, je fais des efforts. J'arrive encore à sourire, mais je sens qu'un jour... Je sais, je sais. Hé, tu sais ce qu'il nous faudrait? Non. Faudrait qu'on trouve une solution. T'allais pas par hasard demander à Apollo de passer ce soir sur le coup de minuit pour boire une bière? Quelle drôle d'idée. Et dire à Bobby d'entrer quelques minutes plus tard? Allons, bon, v'là autre chose. Et puis toujours par hasard, t'avais pas manigancé dans ta petite tête de les faire se disputer puis se battre? Ben, je dois t'avouer que si. Et tu crois, pauvre pomme, que les clients vont se sauver pour ça? C'est comme ça que ça se passe dans les histoires, des fois. Des fois, oui, mais ici, on n'est pas des fois. Ici, on est au Barbie. Et quand il y a une bagarre au Barbie, tu sais bien comment ça se passe. C'est la foire, la grosse casse, tout le monde s'en mêle et ça se termine à 6h du matin avec l'arrivée des flics qui viennent embarquer tout le monde. C'est ça que tu veux? Non? Bon, ben, on oublie. Bon, alors, je te la prête, mais vraiment, t'y fais vachement gaffe. Ouais, ouais, t'inquiète. C'est un film que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Comment t'as dit qu'il s'appelait déjà, ton film? Le deuxième souffle. Melville, Jean-Pierre, de son prénom, un maître. Un mec qui a vu tous les films de Melville, n'a plus besoin d'aller au cinoge de toute sa vie. Ah ouais? T'as vu la scène du meurtre dans le restaurant? Non. Évidemment, t'as pas vu le film. Bon, allez, je te raconte. Intérieur restaurant, bondé, mais calme. Gros plan de Manouche avec derrière elle Alban qui lui sert un cognac. Elle lui annonce que Gus s'est évadé. Subjectif. Les tueurs entrent dans le restaurant en poussant par la porte. Tout le monde est surpris. Jacques, le notaire, s'effondre avant même d'avoir pu sortir son cali. Alban, quant à lui, protège Manouche en la couchant derrière le bar. Puis, tire en direction de la caméra. Ta, 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 ta. Contre-champ, on aperçoit enfin les tueurs. Trois mal à bar en imperméable. Un seul suffira. L'un des hommes est touché par Alban qui continue de tirer jusqu'à vider son chargeur. Les deux tueurs s'enfuient. Puis, retour au calme. Ravling sur Jacques-Claude. Il est mort. Panoramique sur l'ensemble de la clientèle qui s'enfuit. On a plan très court. Le restaurant bondé devient un restaurant vide. Il suffirait d'un seul client. Et voilà, le tour a joué. Tout le monde s'enfuit. Enfin la paix. Mais t'es complètement folle, ma pauvre Christiane. Je suis pas folle, je suis fatiguée. Ouais bah c'est pas le moment. Parce que j'ai calculé qu'on en ne serait-ce qu'une toile par mois, une toile, eh bien je peux vivre normalement. Une toile par mois, pas plus et je suis bien. Et alors ? Tu pourrais pas prêter mes franges jusqu'à vendredi, s'il te plaît, je t'aime. Salut Dylan. Dylan, Dylan, écoute. Hé, dis, c'est quoi ? Moi je connais un mec, il a tout lu Proust, Maupassant, Flaubert. Eh bien ce mec, il peut plus rien écrire, tu vois. L'autre là, l'autre a quelque chose. Il a même vendu son stylo, hein. Hé, son stylo il a vendu, hein. Moi je te dis, si tu veux être écrivain, si tu veux vraiment être écrivain, là tu fais comme moi. Mais qu'est-ce que t'écris mal, toi ? Remarque le stylo, c'est excuse des nuls. Attends, 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 mais c'est génial ça. Attends, t'as pas, t'as pas un bic, il faut que je note ça. Hé, dis, t'as pas un bic ? Dis, t'as pas un bic ? Christian, hé, passe-moi ton bic là. Touche pas, maître. Attends, mais attends, attends, c'est le stylo, c'est quoi déjà ? Mais touche pas, maître, je suis fatiguée ! Parfaitement fatiguée, si vous arrivez jamais à vous d'être fatiguée, eh bien moi je suis fatiguée ! On vous aime vraiment beaucoup. Même ceux qui iraient jusqu'à 4h du matin, alors qu'ils boivent qu'un verre, c'est pas un problème ! On n'oserait jamais vous le demander de partir ! Ecoute, Christian, s'il te plaît ! C'est pas vrai d'être ! Mais ça fait un an qu'on n'a pas passé une nuit normale, et on sait plus ce que c'est que de se réveiller en se disant « Ça y est, j'ai fini de dormir, alors... » Ce baron... Ce baron l'a voulu, on l'a eu, mais... Il y a des soirs, il faut pas vous vexer, mais... Il y a des soirs où on aimerait bien fermer à l'heure. On savait pas, nous, hein, ça ? Mais il fallait nous le dire. Je sais pas, moi. On ne sait même plus qui on est. On a l'impression de vivre un long réveillé. Et puis il y a votre regard, des fois ! J'en ai un peu marre qu'on croit qu'Anne et moi, on est maquillés ensemble. On n'a rien contre les pédé, au contraire. Mais moi aussi, des fois, ça me ferait plaisir de voir un amoureux. J'ai mis le franc, j'offre la tournée générale ! Et tout le monde dort dans dix minutes ! Oui, mais cette fois-ci, dix minutes ! Et on écoute la petite âme. Sinon, hasta la vista, baby ! Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Non, 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 non. On va se réveiller, on a encore fait un cauchemar. Ces trucs-là n'arrivent jamais. Tout va rentrer dans l'ordre. Je vais me réveiller dans mon lit. En me disant que j'ai encore envie de dormir. Puis je vais rentrer, le pain et les croissants. Puis Christiane va se réveiller, je vais lui raconter mon cauchemar. Je ne veux pas être pessimiste, mais le problème, ma chère Anne, c'est qu'avec les cauchemars, quand on est au moins deux à faire le même, c'est que ce n'est plus un cauchemar. C'est la réalité. Le réveil ne va pas sonner. Le réveil ne va pas sonner ? Le réveil ne va pas sonner. 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 Le réveil ne va sonner. Le réveil ne va sonner. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501